Bonjour et bienvenue dans le balado Au coin du brasier, un balado féministe et engagée qui parle de santé sexuelle et de sexualité en situation de handicap. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour ce nouveau balado. Aujourd'hui, en fait, on va parler de plusieurs thématiques avec une invitée qu'on est vraiment ravis d'avoir avec nous. Tout d'abord, en fait, pour mieux comprendre les enjeux dont on va discuter avec notre invitée, en fait, je voulais définir, mettre une base théorique. Donc, on va parler de relations polyamoureuses, de polyamour, on va parler d'asexualité, de BDSM. Donc, pour ça, j'aimerais poser quelques jalons théoriques, notamment le polyamour, par exemple, c'est une philosophie relationnelle fondée sur la croyance qu'il est possible et légitime d'entretenir simultanément de multiples relations significatives, de façon consensuelle. Puis, la relation polyamoureuse en soi, c'est ça, c'est plusieurs partenaires amoureux ou affectifs et c'est toujours de façon consensuelle et simultanée. Ces définitions-là, en fait, elles se basent, en fait, elles font opposition à la mononormativité, en fait, qui est, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on nomme dans la vie de tous les jours, mais, en fait, ça fait partie de notre quotidien, de ce qu'on apprend, en fait, de base dans notre socialisation. Donc, c'est l'idéologie dominante selon laquelle, en fait, la monogamie, donc le fait d'être en couple avec une seule personne serait normal et naturel. Et donc, c'est une idée qui est perpétuée, en fait, dans les discours et les pratiques quotidiennes. Et c'est pour ça que ça peut représenter, en fait, ça peut marginaliser, en fait, les personnes qui n'entrent pas dans cette catégorie de relations amoureuses. Je voulais parler de l'asexualité, donc L'asexualité, qui est une orientation sexuelle comme une autre, en fait, mais j'ai eu un peu de difficulté à trouver une bonne définition. Donc, c'est pour ça que je vais beaucoup m'appuyer sur Erin pour nous expliquer ce qu'elle entend là-dedans. Mais, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est une orientation sexuelle à part entière, mais que c'est pas défini comme une personne qui n'aime pas du tout l'asexualité. Ça peut être un spectre qui peut s'étendre sous plein de différents aspects, en fait. C'est ça qui est vraiment important à garder en tête. Et puis, moi, je voulais aussi souligner que c'est vraiment intéressant d'amener cette notion quand on parle de situation de handicap, parce qu'on en a parlé dans le premier épisode. En fait, il y a tout un mythe autour de la vie sexuelle des personnes en situation de handicap, qui nous dit, enfin, le mythe, on croit que les personnes en situation de handicap sont asexuelles, qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas de libido, rien du tout. Donc, je trouve que ça va être intéressant de faire ce parallèle-là, d'en parler, en fait. Et puis, je voulais aussi parler, on va aussi aborder des notions de BDSM, donc bandage discipline, donc domination, soumission, sadomasochisme. Ce sont des pratiques, en fait, qui désignent des jeux, qui impliquent la domination et ou la soumission d'une ou plusieurs personnes, de manière consensuelle, pour le plaisir partagé de chacun et de chacune des partenaires. Je souligne aussi que toutes les définitions qu'on a données, on les a tirées d'ouvrages. Tout va se retrouver dans la description de l'épisode. Donc voilà, maintenant, on est prêts à accueillir en bonne et due forme notre invitée Erin. Bonjour Erin. Bonjour. Avant tout, j'aimerais vous remercier de me donner une plateforme pour pouvoir m'exprimer ici. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, donc j'apprécie vraiment le geste. Mon nom est Erin, donc si on peut commencer par qui je suis, je dirais que je suis une personne transféminine non-binante, c'est-à-dire que dans le fond, je ne suis personne trans. Je suis aussi une personne asexuelle telle qu'on l'avait mentionné plus tôt, qui est en relation de polyamour. Et si on veut connaître plutôt ma vie de tous les jours, bien moi j'ai étudié en microbiologie appliquée. J'ai une grosse passion pour l'alimentation, j'ai travaillé une grosse partie de ma vie là-dedans. Donc, puis là, je travaille dans les laboratoires en alimentation justement parce que physiquement, je ne peux plus vraiment travailler dans le domaine de l'alimentation en soi. J'ai une grosse passion pour faire de la nourriture, analyser la nourriture, tout ce qui a rapport avec ça. Donc, c'est mon but dans la vie, ça serait d'être inspectrice en alimentation un jour. Ça serait vraiment une bonne chose. Mise à part ça, je veux dire, si je peux un petit peu plus définir c'est quoi ça veut dire transféminine non-binante. Dans le fond, je suis comme une femme trans, mais je n'adhère pas spécifiquement au modèle binaire là, c'est-à-dire homme ou femme, mais j'exprime beaucoup plus ma personne en tant que femme, en tant que tout ce qui a rapport avec la fémininité. Je veux dire, je poursuis aussi une transition médicale et tout ça là, genre avec les hormones et tout. Je ne sais pas s'il y a pas autre chose que vous vouliez savoir sur moi. Non, c'est super, c'est une très bonne introduction, je te remercie. Bien peut-être que on pourrait… Moi, j'aurais envie de te poser la question parce que c'est sûr que le point central de notre balado, c'est les personnes en situation de handicap. Puis j'aimerais savoir un peu comment toi tu t'identifies comme personne en situation de handicap et si tu es à l'aise un peu de nous parler de ce handicap-là. Oui, ça fait assez longtemps que je suis dans cette situation-là pour avoir accepté un peu tout ce qui m'arrive en tant que tel. Je veux dire, moi, j'ai commencé par développer ma situation de handicap à cause d'un accident que j'ai eu au travail pour faire une histoire courte. J'ai eu la colonne écrasée par un gros objet. Et à cause de ça, les racines nerveuses de toute ma colonne lombaire, de L1 jusqu'à L5-S1, en fait, c'est les espaces des disques, ont été complètement écrasées. Il y a eu des dommages nerveux, justement. Ils ont été obligés de m'opérer, enlever deux disques, possiblement un troisième éventuellement. À cause de ça, j'ai eu ce qui s'appelle un syndrome équinal, le syndrome de queue de cheval, c'est-à-dire les racines nerveuses étaient tellement écrasées que j'avais perdu complètement le contact avec ma jambe droite. Il y a d'autres, comment je pourrais dire, effets un petit peu plus embarrassants, je veux dire, l'incontinence, l'impuissance, ces choses-là qui sont arrivées à cause de ça. J'ai malheureusement eu ma chirurgie seulement trois mois après l'accident parce qu'une des docteurs ne croyait pas que j'étais malade et elle m'a enlevé mes médicaments, elle m'a donné un pot d'aspirine et elle m'a dit « tu retournes au travail la semaine prochaine » alors que j'étais comme ça et je n'étais pas capable de bouger ma jambe. C'était un petit peu bizarre, mais finalement quand j'ai vu la neurochirurgienne, c'est-à-dire trois mois plus tard, le lendemain j'ai été opérée, c'était vraiment une situation d'urgence et justement, une des craintes qu'il y avait, c'est que ma jambe ne fonctionne plus jamais parce que le dommage était tellement extensif qu'il y avait peur que ça soit vraiment permanent, je veux dire en partie permanent quand même parce que j'ai perdu la motricité de ma jambe en une grosse partie, j'ai des muscles qui ne fonctionnent plus, j'ai de la douleur chronique, ça c'est sûr, qui vient avec ce qui s'appelle une discopathie dégénérative, tous mes disques commencent à se dégénérer un après l'autre à cause de l'accident et je veux dire les racines nerveuses, les foramines commencent à réduire, ce qui veut dire que ça écrase tout le temps dans mes racines nerveuses, ce qui fait qu'éventuellement, je vais sûrement être en fauteuil roulant ou je vais perdre au moins beaucoup plus d'autonomie de ma jambe droite malheureusement, ainsi que d'autres problèmes qui sont reliés à ça. C'est sûr que ça fait partie, ça c'est des choses, des deuils à travers lesquels il faut passer. Oui, bien déjà d'avance, le premier deuil que j'ai eu à faire, c'est qu'après faire un an et demi de physiothérapie simplement pour réapprendre à marcher parce que j'avais besoin de faire, dans le fond, renforcer tous les muscles secondaires de ma jambe pour pouvoir me maintenir debout. Après ça, l'autre problème, c'était qu'on m'a imposé des limitations fonctionnelles parce que justement, en étant en situation de handicap, on ne voulait pas empirer ma situation. J'ai déjà de l'arthrose facétaire sévère un peu partout dans ma colonne, ils ne voulaient pas que je fasse plus, ça fait que j'ai des limitations fonctionnelles classe 2, ça a été le premier deuil que j'ai eu à faire, là on m'a dit « tu ne pourras plus jamais travailler dans aucun domaine physique de ta vie à cause de ça ». Oui. C'est assez… c'était le début, genre, de mon acceptation… Oui, de processus d'acceptation, je veux dire, ça a été « rough » au début, là, j'ai… je veux dire, j'ai été désagréable avec beaucoup de gens que je me suis excusé après justement, parce qu'une des choses en situation de handicap, c'est qu'on commence par tourner un peu la… comment je pourrais dire, la colère vers le monde extérieur, comme si c'était de la faute à tout le monde, on pourrait dire. Oui, oui. Puis, plus le temps avance, plus on finit par réaliser que ça, c'est notre nouveau… notre nouveau, comme on pourrait dire, là, j'aime pas ce mot-là, mais notre nouveau mot normal, c'est-à-dire qu'on va toujours être comme ça ou… en empirant, là, moi, c'est dégénératif, c'est que ça va empirer un jour dans ma vie, donc il faut s'y faire, là, je veux dire, elle se choque après tout le monde, ça ne change rien. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier aussi… Je crois aussi. … aux colères, justement, avec assez de colères, moi aussi, c'est clair que même si je suis née avec mon handicap, j'ai aussi passé par cette colère parce que j'étais… je ne sais pas pourquoi j'avais la pensée magique que ça allait se régler, je ne sais pas. Mais en fait, c'est ça. Puis, au final, ben non, mais c'est parce qu'on a tellement intégré les normes, ben, les normes de non handicap, en fait, des corps non handicapés qui ne sont pas les nôtres. Mais on a tellement intégré ces normes-là comme étant un but, j'ai envie de dire, un but royal à atteindre, que c'est ça, au bout d'un moment, quand on se rend compte qu'on ne pourra jamais être à ce niveau-là, ben, on vit de la déception, ouais. Puis là, maintenant, est-ce que tu peux dire qu'être en situation de handicap, être une personne, une femme en situation de handicap, ça fait partie de ton identité? Oui, oui, malgré que mon handicap n'est pas visible à première vue. Là, c'est une des choses que je voulais pointer, c'est le fait que mon handicap paraît invisible. Je veux dire, à moins que j'aute mon chandail et que les gens voient le 11 cm de cicatrice que j'ai dans le dos, sinon ils ne vont pas nécessairement savoir à moins de m'observer pendant que je marche, etc. Ça fait que c'est sûr que, oui, ça fait partie beaucoup de ma vie. Puis moi, je veux dire, je milite beaucoup autant sur le marché du travail qu'avec les gens que je connais pour essayer d'introduire cette idée que les handicaps ne sont pas tous une personne en chaise roulante ou une personne avec des béquilles ou une personne à qui il manque un manque ou quoi que ce soit. Certains handicaps ne sont pas comme ça. Il ne faut pas juger les gens quand les gens disent « je ne suis pas capable de faire ça » ou « j'ai une inhabilité à pouvoir continuer où est-ce qu'on est rendu. » Moi, j'étais quelqu'un avant qui faisait… je marchais des arts. J'ai déjà marché de Saint-Laure-Nord jusqu'à Verdun à Pille pour pouvoir prouver que j'étais capable de le faire. Ce que j'ai vraiment… Puis là, maintenant, je reste debout 5 minutes en position statique puis c'est comme la fin du monde. Tu sais, il a fallu que j'introduise cette éducation-là aux gens avec qui j'étais, que je connais, qui m'ont fait comme « ah oui, ah ok, c'est ça le nouveau moi ». Tu sais, c'est… malheureusement. Mais oui… allez-y. Ah, mais c'est vrai qu'on l'a souligné parce que Laurence et moi aussi, on a un handicap qu'on qualifie de semi-visible ou invisible. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est difficile à faire reconnaître parce que c'est exactement comme on le disait dans le polyamour puis dans tout ça, c'est qu'il y a un dévoilement à faire, il y a une éducation à faire pour dire… parce que les gens, exactement comme tu disais, ils ont vraiment juste en tête des handicaps qui sont très visibles. Alors que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. 80%. C'est malheureux à dire, mais même dans le modèle médical. Parfois, pour être pris au sérieux, il faut vraiment… Oui. …paraître terriblement là… Exact. …en souffrance, quoi que ce soit. Moi, j'ai ce problème que dans le fond, quand j'ai beaucoup de douleur, je sais pas pourquoi, mais je ris. J'ai cette espèce d'euphorie qui se rentre dans ma tête puis les gens, ils me croient pas quand je suis en situation de douleur. Quand j'ai eu mon accident, je riais tellement que les gens croyaient que c'était une joke, que c'était pas sérieux. Oui. Je me montrais puis j'ai dit, si j'arrête de rire, cours dans cette direction-là parce que c'est vraiment… ça veut dire que ça va encore pire. Oui, oui. Mais c'est souvent ça dans le domaine médical, les gens ne vous prendront pas au sérieux à moins vraiment d'avoir quelque chose de très, très, très visible. Il faut vraiment répéter plusieurs fois, il faut vraiment tout le temps expliquer. Et être obligé d'éduquer son médecin, c'est pas quelque chose de normal à mes yeux. Tout à fait. C'est quelque chose que je partage avec mon identité trans, que je suis obligé d'éduquer les procès de la santé, souvent. Vraiment. En fait, l'autonomie du corps pour les personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui est tout le temps une bataille constante, justement, de pouvoir expliquer, moi, c'est ça mes limitations, il faut que je les fasse reconnaître. Mais en même temps, les faire reconnaître amène d'autres points qu'il faut faire le pour et le contre et toujours savoir où est-ce que c'est le meilleur intérêt pour nous. Parce que, veux, veux pas, la société, elle n'est pas fabriquée en fonction des personnes en temps de handicap. Justement, elle est fabriquée en fonction des personnes qui n'ont pas de handicap et qui sont capables de faire un peu plus de choses que nous, on pourrait dire. Exact. C'est malheureux là-dessus. J'aimerais rebondir, en fait, sur toute la gestion de la douleur parce que tu en parles pas mal. Et puis, dans notre pré-entrevue, tu m'avais parlé de ta gestion de la douleur à travers, en fait, les pratiques BDSM. Est-ce que tu serais d'accord de m'en parler un peu? Parce que c'est ça, on disait qu'en introduction que c'était des pratiques qui mettent de l'avant des échanges de pouvoir et puis parfois aussi de la douleur. Donc, pour toi, est-ce que ça a un sens particulier et puis est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, en fait, c'est quelque chose qui m'a été… c'est une introduction qui a été faite par ma partenaire avec qui je suis marié d'ailleurs depuis 7 ans. Puis, en tant que tel, le BDSM, c'était pas quelque chose… moi, c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur justement. Au début, il a fallu que j'apprivoise le concept parce que c'est quand même… infliger des douleurs de façon volontaire quand tu es une personne en situation de handicap qui vient de sortir d'une chirurgie, qui vient de sortir de plusieurs jours, plusieurs années même de physiothérapie. Mais, en fait, c'était une façon pour moi de réapproprier la douleur puis de la… comment je pourrais dire… la reconditionner en quelque chose de positif. C'est-à-dire que la douleur, ça fait toujours mal, mais une douleur qui est consentante, une douleur qui est dans le fond… comment je pourrais expliquer ça… C'est une douleur qui est choisie et qui est infligée par quelqu'un qu'on aime en plus. C'est un consentement qui est éclairé, qui est tout le temps positif et qui peut être évoqué à n'importe quel moment. Exact. Donc, ça donne une forme de contrôle sur cette douleur-là. À l'inverse de ma douleur chronique qui est là tous les jours, je me lève avec cette douleur-là, je me couche avec cette douleur-là. L'autre douleur, elle, elle est contrôlée et elle prodige un niveau de plaisir. Puis c'est pas nécessairement un plaisir sexuel. C'est là que les gens, ils croient toujours BDSM égale sexe. Oui. Mais moi, je suis une personne asexuelle, j'ai même pas de… comment je pourrais dire, d'attirance envers personne. C'est pas une question sexuelle, mais mettons, il y a beaucoup de cocktails chimiques qui sont relâchés dans le corps avec cette espèce de douleur intense-là, sur une courte période, avec l'état d'esprit qui vient avec, selon le mouvement consensuel et tout. Et dans le fond, ça nous crée ce qui s'appelle, on pourrait dire, le subspace. C'est un nom anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français, qui est… C'est une espèce d'état d'euphorie, de bien-être, de… comment je pourrais dire, d'apaisement au tel point que la douleur chronique semble diffuse. C'est bizarre à dire, mais c'est comme thérapeutique, on pourrait dire. Oui, oui. C'est une façon thérapeutique de s'infliger de la douleur pour enlever de la douleur. Ça paraît bizarre comme concept, mais en même temps, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, même, puis je suis pas la seule personne dans cette situation-là qui fait ça. Je suis aussi certaine qu'il y a beaucoup de personnes que ça va intéresser, que ça va questionner, puis qui vont… ou même qui s'identifient déjà, qui ont peut-être déjà réfléchi ou qui pratiquent aussi ce genre de pratiques-là, oui. Oui, et ce qui est surprenant là-dedans, quand on rentre dans le milieu BDSM, qu'on va dans des clubs ou des choses comme ça, on pense que tous les gens qui sont là, là, c'est des gens, là… Ça va être du monde rough, ça va être… Là, c'est genre « Huguette qui fait tes taxes », là, tu sais, c'est pas… « Huguette qui fait tes taxes », oui, là, c'est ça, là, c'est des gens… C'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde, c'est tout, tout le monde, puis c'est des gens de tous les types de corps, de tous les genres, de toutes les orientations sexuelles, de tous les milieux. C'est pas juste des gens qu'on pourrait s'associer, là, avec les « chaps de cuir » et le fouet, là, puis… C'est pas ce qu'on pense, parce que, justement, on a tellement été… Comment je pourrais dire, encore une fois, ça nous a été éduqué que c'est ça, les gens qui font du BDSM. Puis, ça a toujours été vu comme quelque chose que c'est un problème, là, c'est pas un… Tu sais, puis, justement, moi, j'aimerais ça que les gens réalisent que c'est tout le monde qui est là, là. Désolé, mon chat vient de monter sur moi! Ça arrive, ça arrive pas! C'est quoi les préjugés que t'es allée d'entendre? C'est quoi que t'aimerais vraiment faire communer autour de la sexualité et de la situation? C'est… En fait, il y a quelque chose en commun avec les situations de handicap et de la sexualité, c'est que les gens croient à tort que la sexualité, c'est un problème médical. C'est un problème hyposexuel, là, du genre pas de libido, incapable d'avoir aucune attirance. Moi, je suis une personne à cause de mon handicap physique qui a, je veux dire, qui a de l'impuissance, là. Moi, pour moi, ça me dérange pas tant parce que, éventuellement, là, je veux dire… Moi, j'ai beaucoup d'hyphorie à propos des organes génitaux, là, ça fait que peut-être qu'un jour, ça va finir par changer. Mais en tant que tel, ce que je dirais, c'est que beaucoup de choses qui sont en contact, c'est que les gens, aussitôt qu'ils voient quelqu'un en situation de handicap, ils assument, justement, que cette personne-là est incapable d'avoir du sexe. Et la sexualité, ils assument aussi que cette personne-là est incapable d'avoir du sexe. J'ai déjà eu du sexe avec des gens d'à peu près toute la fragrance des genres, comme l'espèce de spectre des genres, là. J'ai eu des hommes, des femmes, des personnes fluides dans le genre, des personnes non-binaires, etc. J'ai essayé avec tout le monde. Le problème, c'est que j'ai pas d'attirance pour personne, puis il a fallu que je fasse ces expériences-là pour savoir. C'est comme on pourrait dire, là, je veux dire, c'est pas si t'aimes le gâteau à moins d'y avoir goûté, là. Ben, c'est le même principe, là, en tant que tel. Et moi, ça a toujours été le cas. Et quand les gens me parlaient, qu'ils me disaient « Ah, moi, je trouve cette fille-là, je trouve ce gars-là, blablabla. » Je suis comme « C'est quoi ces émotions-là? Je les comprends pas. » Mais en même temps, j'avais une libido. J'avais quand même une libido qui était là, mais je savais pas quoi faire avec. Parce que j'étais comme « Ben là, je sais pas. » C'est qu'en tant que tel, il a fallu que je défasse beaucoup ce diagnostic médical que les gens m'apposent automatiquement. En me disant « Ah, une personne asexuelle, ça doit être parce que, dans le fond, t'as un problème d'hormones. » Ben, je veux dire, avant que je commence mon hormonothérapie, j'avais la testostérone au-dessus de la moyenne. Ce que, problème d'hormones… C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça a pris beaucoup de travail pour la faire descendre. Quand les gens disent que j'avais juste « Ah, peut-être que ma testostérone était basse. » Puis il y a des médecins qui m'ont dit ça. Il y a vraiment des médecins qui m'ont dit ça. Des médecins qui m'ont dit ça. Oui, c'est ça, parce que tu rejoins… En fait, c'est ça, toutes les choses que tu as nommées, là, en étant en situation de handicap, en étant asexuelle, en pratiquant le BDSM. C'est toutes des choses que les gens sont, ou pas les gens, mais disons une espèce de norme, ne sont pas habitués à cause d'une éducation, à cause de vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Puis forcément, ça sort de cette norme-là. Et ces personnes-là vont les questionner, en fait. Questionner pourquoi, comment, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est très dur, justement, avec une relation polyamoureuse. Parce que premièrement, il faut que j'explique aux gens qu'en tant que personne asexuelle, je suis peut-être intéressé à avoir une expérience romantique avec ces personnes-là. Mais le sexe, pour moi, ce n'est pas nécessairement la chose la plus importante au monde. Puis en fait, même que si je peux l'éviter, je l'évite, là. Mais je suis quand même une personne pan-romantique. C'est-à-dire que je suis une personne qui est, dans le fond, qui est attirée romantiquement par tout le monde. Puis justement, la sexualité sépare l'attirance romantique. C'est-à-dire, est-ce que je peux éprouver de l'amour pour quelqu'un? Et l'attirance sexuelle. Est-ce que sexuellement parlant, je suis attirée envers cette personne-là? Puis souvent, parce que les gens sont alignés un et l'autre. Une personne hétérosexuelle va regarder... L'autre personne va faire comme, bon, mais je suis autant attirée sexuellement que romantiquement par cette personne-là. Mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. C'est ce que les gens ne réalisent pas. Puis là, c'est un autre truc qu'il faut que j'essaie d'expliquer. Puis justement, en polyamour, essayer de rencontrer des gens nouveaux. Dire, bon, bien, moi, je suis attirant envers tout le monde, mais pas comme ça. Oui, oui. Et là, bien, aussi, je viens avec un bagage physique que les gens ont un peu peur. Parce que souvent, les gens qui sont en situation d'handicap, c'est plus dur d'avoir cette espèce de relation-là avec d'autres personnes. Les gens, ils nous voient souvent, malheureusement, comme un fardeau dans la société. C'est comme, ah oui, mais je vais être obligé de m'occuper de toi à un certain moment. Puis ce n'est pas nécessairement... Puis là, je me suis dit, non, non, regarde, je suis capable de m'occuper de moi. Puis d'ailleurs, j'aime mieux que tu ne t'occupes pas de certaines de mes affaires parce que justement, je trouve ça pas mal gênant, tu sais. C'est ça, oui, c'est ça. Ce que, dans le fond, je veux dire, ça a créé cette espèce de malaise-là qui fait que c'est plus dur pour moi de trouver d'autres personnes. Puis en polyamour, en essayant d'expliquer aux gens, oui, je suis mariée avec une personne. Ça fait sept ans que je suis mariée avec cette personne-là. Mais ça ne l'empêche pas, elle ni moi, de trouver d'autres personnes avec qui on peut faire établir des relations. Puis les relations, tu sais, les gens, ils mettent souvent, genre, comme, tu es en relation avec quelqu'un, c'est comme, ton chum, c'est ta blonde. That's it. Tu sais, moi, je vois dans le BDSM des relations de ce qu'on appelle play partner, des partenaires de jeu. Ça peut être une relation, ça. C'est ça. Ou des gens avec qui je pourrais établir une identité romantique. Dire, genre, comme moi, je vais aller passer du temps avec cette personne-là. Je vais avoir, je vais faire, je vais aller dans des dates, là, dans des rencontres, des choses comme ça. Ça peut se faire. Ça peut se faire sans que ça soit, genre, comme, tu sais, tant qu'il y a de la communication, ça ne serait pas triché, là, tout le monde. Mais non. C'est sûr que, sauf que ça vient dur de rentrer sur le marché, surtout à moi, 37 ans en plus, là, de rentrer sur ce marché-là de la rencontre où est-ce que les gens, ils cherchent la personne parfaite tout le temps. C'est comme ça qu'on a été éduqués qu'il faut trouver la personne parfaite. Trouver une perfection, oui. La perle rare. Malheureusement. Oui, exactement. C'est cette espèce de romancer du prince charmant et de la princesse, là, que les gens s'y arrêteraient de penser comme ça, puis qu'ils s'ouvraient beaucoup plus aux autres, comme, au lieu de chercher, là, genre, comme, l'idéal de beauté, l'idéal physique, l'idéal, là, c'est ça. D'après moi, ils passeraient peut-être pas à côté de certaines opportunités de rencontrer des gens merveilleux, là, des personnes qui pourraient changer leur vie. Moi, je crois que le vrai but d'une relation, ça devrait être de pouvoir grandir ensemble et de s'aider à améliorer, là, sa façon de voir les choses, à améliorer sa façon de vivre, et non pas chercher quelqu'un parce que cette personne-là est belle, ou parce que cette personne-là… Ou parce qu'elle comble un besoin, ou… Oui, c'est ça. Wow! Érine, ce que tu dis, ça me touche tellement, je trouve ça tellement magnifique, en vrai, je… Oui, je trouve ça extraordinaire parce que, oui, c'est vrai, on véhicule des… on véhicule une norme dans laquelle il faut qu'on soit… Il faut qu'à tel âge, on soit en couple, il faut qu'ensuite, après le couple… Après, quand on s'est mis en couple, on doit emménager ensemble. Après avoir emménagé ensemble, on doit avoir un enfant, puis après on doit s'acheter une maison, puis après on doit avoir un chien… C'est ça, c'est toujours une question, c'est ça, puis déjà… Sauf que les relations… Enfin, en vrai, c'est pas… Il y a une autrice, je suis incapable de me rappeler de son nom, mais qui parlait d'escalator des relations, dans le fond, que ça va juste en montant, puis si tu descends de ces… Si tu descends de palier, en fait, c'est un échec. Comme quand un mariage… Comme quand deux personnes se séparent, mais c'est un échec de mariage. Tu sais, c'est comme si, par exemple, deux personnes vivent ensemble, elles ne peuvent pas prendre un appartement… Elles ne peuvent pas ne plus vivre ensemble après, parce que ça serait comme… Rétrogradé dans… Tu vois ? Donc, oui, c'est vrai, mais dans le fond, tout est possible, tant qu'il y a de la communication, tant qu'il y a de la confiance, et tant que les personnes se sentent en sécurité. J'ai quelque chose là-dessus, là, si on peut… Vas-y, vas-y, vas-y ! Ça faisait seulement six mois qu'on se connaissait quand on s'est mariés. Et elle a l'aménagé chez moi et tout, là, ça a été vraiment très, très rapide. Puis justement, on n'était pas du tout dans le chien, l'enfant et la voiture et tout ça. Puis, il y a été un moment où on avait déménagé dans une autre province en Ontario, et pendant un certain nombre de temps, justement, on s'était éloigné une de l'autre en tant que telle. On avait même commencé à entreprendre peut-être des mesures de séparation, comme vous dites, justement. Puis, on a quand même vécu ensemble pendant ce temps-là. Puis, la communication qu'on a établie nous a permis de revenir encore plus fort dans notre relation et maintenant de dire, genre, comme bon, on a passé au travers de cette période dure-là, que beaucoup de couples passent au travers, mais ça s'écrase automatiquement. Puis, on s'est rendu compte à quel point qu'on se complétait justement quand on était séparés une de l'autre, puis qu'on essayait justement de voir s'il y avait autre chose. Puis, c'est là qu'on a commencé à établir justement que le polyamour, c'était peut-être pas nécessairement une mauvaise chose, parce que c'était quelque chose qu'on avait commencé à introduire, mais qu'on n'était pas… On n'avait pas encore eu toutes ces discussions-là, on pourrait dire. Puis, moi, ça m'a permis d'établir mon identité, parce que j'ai commencé ma transition relativement tard dans ma vie, mais c'est toutes des questions que j'évitais justement parce que j'étais dans une situation où j'avais un peu peur d'explorer ces avenues-là. Je venais de sortir d'un handicap, je venais de passer beaucoup d'épreuves difficiles, puis c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire une introspection sur qui qu'on est. Mais, justement, cette séparation-là m'a permis de réaliser beaucoup plus qui j'étais, puis quand je suis revenu, justement, c'était… « Wow, ok, là, on est vraiment connecté à ce niveau-là, puis notre… comment je pourrais dire, notre relation a s'enrichi à chaque jour de ça. » Je veux dire, les gens, ils croient justement que c'est un échec aussitôt qu'il y a une séparation que quoi que ce soit, mais nous, ça a été la chose la plus positive qu'on aurait pu faire dans notre couple. Extraordinaire, c'est comme vraiment… Tu sais, je sens tellement d'épanouissement dans ce que tu dis, je trouve ça extraordinaire. Ouais. C'est… C'est merveilleux. C'est spécial, mais c'est bon. Oui, oui. Quand je faisais, dans le fond, ma physiothérapie pour pouvoir réapprendre à marcher correctement et tout ça, c'est là qu'elle est arrivée. Ça fait qu'elle a quand même vu que j'étais en situation de handicap dès le départ, puis elle m'a supporté tout le long, puis elle me supporte encore quand elle voit qu'il y a une dégénérescence, que ce n'est pas nécessairement… Ce n'est pas comme c'était au début. Quand je venais de sortir de la physiothérapie, j'étais au sommet de ma forme physique, on pourrait dire, sur le point de vue. Et là, je veux dire, avec la médication que je prends, c'est une chose qui n'est pas connue de la médication de transition, c'est que ça fait perdre beaucoup de masse musculaire, ça crée des problèmes aussi, des effets secondaires comme des effets diurétiques qui fait que ça rend ça encore plus dur quand quelqu'un qui a des difficultés à contrôler sa vessie, des choses comme ça. Ça crée d'autres problèmes qui avancent avec le temps de l'ostéoporose pour ce qui a rapport avec la dégénérescence de la colonne vertébrale, ces choses-là. Ça fait qu'elle a vu, comment je pourrais dire, la dégénérescence que ça crée, puis elle est encore là. Ça fait qu'il y a eu quand même un espèce de, comment je pourrais dire, peut-être un deuil de son côté à faire aussi. Elle savait que ça ne va pas toujours être comme ça avec moi. Comme que c'est en ce moment. C'est vrai que moi aussi, quand j'avais 26 ans, j'étais aussi très énergique. Mais aujourd'hui, cette année, je vais avoir 32 ans, puis je sens quand même que je n'ai pas la même énergie. Mais je sais que c'est comme pour tout le monde la même chose. Puis ça, ce que je trouve intéressant dans ton point, c'est qu'on pense qu'on prend les choses pour acquises, que ça soit en situation de handicap ou que ça soit en situation de non handicap. Je veux dire, tout le monde, ça c'est une phrase véritable d'un médecin qui me l'a dit une fois. Parce que moi, je lui avais demandé, est-ce que je vais avoir une dégénérescence, tout ça. Est-ce que ça va s'empirer avec le temps. Puis le médecin m'avait dit, vous savez, on va tous dégénérer. Puis j'avais trouvé ça extraordinaire parce que c'est vrai. On va tous dégénérer. C'est juste, on va tous le faire d'une façon différente. Sauf que quand on est dans le moment présent, on se dit, je vais rester. On a quand même cette pensée magique, comme j'avais une pensée magique à l'époque, qu'on va rester comme ça pour toujours. Maintenant, le temps avance. Les cellules sont moins performantes. On a moins d'énergie. C'est comme ça. Puis je pense que là, on amène aussi toute une question autour. Oui, on a amené la question du capacitisme intériorisé. Mais là, on amène aussi la question de l'âgisme et de la discrimination des personnes âgées qui sont comme moins performantes. On en parlait. Toi, tu le soulignais dans ton incapacité au niveau des parties génitales, des choses comme ça. Il y a aussi tout un côté de performance qu'on perd avec l'âge et puis qui est discriminé en fait. Mais alors que la fonction du corps, la sexualité, le romantisme, la tendresse qu'on peut avoir un, une des partenaires, ça, ça peut être cultivé tout au long de la vie. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et encore là, c'est une introspection que les couples doivent se faire justement. Parce que les gens, ils voient le moment présent. Ils voient la personne qui est en avant d'eux. Puis ils se disent, bon, c'est cette personne-là avec qui je passe toute ma vie. Mais cette personne-là va vieillir. On va tout vieillir. On va tout, je veux dire, perdre nos moyens à certains niveaux. Certaines personnes vont sûrement les perdre plus rapidement que d'autres. Je veux dire, moi, dans ma situation, c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de choses que, justement, les gens associent. Puis c'est plate à dire, là, que quand je parle de ça, les gens que je connais disent que c'est des maladies de vieux, on pourrait dire. Là, tu sais, je suis comme, mais voyons, c'est quoi cette espèce de mentalité-là? Oui. Puis il faut justement, encore une fois, que j'éduque les gens. Je veux dire, tout ce qui a rapport avec les fonctions neurologiques, les fonctions physiques, puis ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Il y a des gens à 20 ans qui ont les mêmes problèmes que des gens qui ont à 60, 70 ans. Tout à fait. Il y a des gens à 70 ans qui ne les ont même pas ces problèmes-là. Ah oui, c'est vrai. Justement, on les juge en pensant tout ça. Tu sais, c'est des trucs, là, que les gens ne réalisent pas. Je veux dire, si je peux prendre l'exemple, l'incontinence, c'est pas quelque chose qui est normal chez l'humain. C'est quelque chose, c'est un problème qui se développe avec le temps. Puis il y a des personnes à 20 ans, puis il y a des personnes à 60 ans qui ont ce problème-là. Puis il y a des personnes qui ont 100 ans et qui ne l'ont pas. Tu sais, c'est pas… Oui. C'est une dégénérescence neurologique, c'est des problèmes neurologiques. C'est pas quelque chose qui est… Tu sais, c'est sûr que c'était plus fréquent pour certaines personnes avec l'âge, mais c'est pas quelque chose qui est associé à cet âge-là. Oui. C'est ça que moi, j'essaie toujours d'expliquer aux gens que ça n'existe pas une maladie pour quelqu'un à tel âge ou à tel âge. C'est… Oui. Tout le monde peut avoir tout. Moi, je dirais qu'en termes de situation de handicap, j'ai pas vraiment… C'est pas que j'ai pas eu de modèle, mais j'ai eu des gens qui m'ont supporté. Je veux dire, des professionnels de la santé, que ce soit physiothérapeute ou que ce soit justement de la neurochirurgienne, des choses comme ça, qui m'ont supporté en m'expliquant un peu c'était quoi les étapes suivantes, comment que je pouvais faire pour pouvoir m'en sortir. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, dans le fond, pour pouvoir empêcher ça de progresser trop rapidement parce qu'on savait que c'était le cas. En termes d'identité trans, dans mon cercle d'amis que j'avais avant que je connaisse ma partenaire, j'avais pas beaucoup de personnes qui même connaissaient ça. Je veux dire, dans le fond, moi, c'est plate à dire, mais je m'étais beaucoup éloigné de mes amis justement parce que je pensais qu'ils étaient pas pour comprendre. Parce que justement, j'avais de la difficulté à essayer de leur expliquer ça. Puis en plus, en étant en situation de handicap, en ayant tous ces problèmes-là, j'avais un peu peur d'abroger le sujet, d'essayer de leur expliquer ces situations-là. Puis finalement, surprenamment, c'est des personnes qui ont mieux compris la situation quand je leur ai expliqué. Oui, c'est ça, c'est vraiment… Oui, c'est magnifique. Nous, on se fait nos propres barrières, on se crée nos propres problèmes des fois quand on essaie d'expliquer aux gens parce qu'on a tellement peur de pas se faire accepter, on a tellement peur de croire que les gens, ils vont nous juger, que nous, on fait déjà le pire scénario. Moi, j'ai un problème d'anxiété, ça fait que c'est sûr que je fais toujours le pire scénario possible qui va arriver au moment où est-ce que je suis comme « bon, il faut que je parle de ça ». Puis, tu sais, je veux dire, autant les situations de handicap qu'être trans, c'est faire des « coming out » à tous les jours. Tu sais, parler de ça à plusieurs personnes, la personne étrangère qu'on ne connaît pas, que tu ne veux pas nécessairement y en parler, mais tu n'as pas vraiment le choix pour la situation ou quoi que ce soit. Ça fait que c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on ne s'habitue jamais. Les gens pensent qu'on s'habitue à ça, mais on ne s'habitue jamais. Puis, on est toujours obligé d'outrepasser cette barrière-là qui nous fait un peu peur. Puis, quand tu as un syndrome d'anxiété généralisée ou des choses comme ça, ça peut être vraiment des situations stressantes. Ça se rajoute un obstacle. Des fois, moi, pendant un bout, je ne voulais même pas sortir dehors parce que j'avais peur d'affronter le monde, justement. Puis, quand j'ai réussi à me rapprocher de mes amis après… Tu sais, c'est des gens que je connais d'avant la maternelle. C'est des gens que ça fait des années que je connais. C'est pour ça que quand j'ai repris contact avec eux autres après m'être éloigné volontairement d'eux autres, puis que je leur ai parlé de tout ça, ça m'a aidé à sortir dehors. Ça m'a aidé à pouvoir faire ça parce qu'ils m'ont apporté ce support-là en majeure partie. J'ai perdu des amis. J'ai perdu des gens que je connaissais. J'ai brûlé des ponts avec des membres de ma famille. Ça, c'est sûr, ça s'est voué malheureusement à arriver avec les personnes qui ne comprennent pas nécessairement ta réalité. Mais j'ai gardé les influences positives autour de moi, ce qui m'a permis de mieux m'épanouir en tant que personne. C'est toujours un travail en progrès. Je veux dire, on n'est jamais tout le temps, on n'est jamais complètement satisfait de qui qu'on est. Jusqu'à temps qu'on réalise que c'est toujours un travail qui est à faire sur soi-même. Toujours, oui. Wow, c'est tellement riche. Je te remercie, Erin. Je veux souligner vraiment que ton témoin-là, je le trouve vraiment extraordinaire. Merci. Oui, je pense qu'on a fait le tour de nos questions. C'est ça, je ne sais pas combien de fois je vais te dire merci, mais je trouve ça tellement extraordinaire. Je trouve que ton apport est tellement riche. Ton expérience et ton point de vue sont vraiment magnifiques. Moi, je vais conclure cet épisode en disant que si vous souhaitez soutenir ce projet, si vous, chers auditeuristes, vous avez aimé ce balado et vous aimeriez continuer à apporter votre soutien, vous pouvez laisser des commentaires, mettre des étoiles, partager autour de vous. Vous êtes aussi possible de nous envoyer un don en vous rendant sur le site internet de les3sex.com et cliquez sur faire un don en haut à droite de la page et préciser que c'est pour le balado au coin du brasier. Je vais aussi souligner que ce projet ne pourrait pas se faire sans la collaboration avec la FQPN et l'organisme Les 3 Sexes. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram au coin du brasier en un seul mot ou vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel brasier à commercialles3sex.com. On a vraiment hâte de lire vos commentaires, vos histoires. N'hésitez pas à nous écrire pour réagir à ce magnifique épisode avec Irène. Et puis, on a hâte de vous lire. Féministement votre, Laurence et Gwendolyn.